Générique Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Où je vais vous faire une présentation d'un replay commenté sur le rang 4 des destroyers soviétiques l'Isislav Alors, pourquoi les destroyers soviétiques et pour avoir les rang 4 ? Bah, tout simplement parce que j'ai joué un destroyer soviétique de rang 4 Et que, vu que je suis en train de grinder la branche des dédés soviétiques, je vous fais forcément des vidéos dessus Et c'est vrai que ce sont des navires assez sympa à jouer Et de toute façon, vu qu'il faut tous, et absolument ça, tous passer par des navires de baran avant d'avoir des navires de oran Et bien forcément, des vidéos sur des... C'est intéressant Vous allez entendre de temps en temps, soit mon fils, soit moi qui touche là, comme là, à l'instant Parce que lorsque j'ai enregistré la vidéo, j'avais tout simplement oublié de couper le micro Et que je jouais, bah, avec la petite famille à côté Donc comme ça, vous pourrez vous rendre compte un petit peu des conditions de jeu Et de pourquoi des fois je vous fais... Enfin, pourquoi des fois ? Pourquoi je vous fais que très rarement des commentaires en direct ? Parce que je me doute qu'avec les gosses qui piaillent derrière, c'est pas forcément toujours amusant Mais là, vous allez voir, c'est plutôt mignon Alors, donc c'est un mode d'opposition, il faut capturer la base adverse Et bien sûr, quand je souhaite mon GLHF à tout le monde, il y a un petit comique, il y en a souvent, hein Il dit good lag and I fail au lieu de good lag and I have fun Forcément, c'est amusant Mais bon, c'est pas grave, ça, on s'y fait C'est pas ce qu'il y a de pire Alors, je décide de me servir du couvert de lille pour avancer le plus possible Et détecter la flotte adverse Parce que c'est quand même mon but Après tout, je suis en destroyer Et même si je suis en destroyer soviétique Mon job, c'est quand même de servir d'éclaireur à mon équipe Par contre, éclaireur ne veut pas dire suicidaire Pour être utile à votre équipe, vous devez être en vie Donc ne partez pas forcément trop vite, trop loin Et surtout pas tout seul Donc vous voyez que là, moi j'avance sur le côté droit de la carte A gauche, il y a le G101 qui peut spotter aussi Et je suis escorté par un Tenryu Qui est juste derrière moi, le G101 aussi d'ailleurs Et je suis spoté Je suis spoté par quoi ? Par le G101 adverse Donc vu que je suis spoté Je n'ai pas claqué ma smoke tout de suite J'envoie un petit peu des pralines En essayant de faire peur à l'adversaire Pour que lui envoie ses écrans de fumée Le petit souci, c'est qu'il ne me tire pas dessus Donc soit il essaie de me torpiller Ce qui n'est pas le cas parce que ces torpilles ne sont pas tournées vers moi Ou plutôt, je n'ai pas l'impression qu'elles sont tournées vers moi Après, j'ai peut-être mal vu Parce que c'est vrai que les destroyer de Baran On ne voit pas forcément leur torpille tourner sur les Allemands Et là, mon équivalent adverse Donc là, ça sent déjà un petit peu plus le pâté Il a réussi à me caler plus de tirs que j'ai réussi à lui en faire Donc forcément En plus, il est soutenu derrière Il y a du monde, il y a un assaut Il y a un Wyoming Il y a du monde derrière, attention Et du coup, je me mets en mode repli Je fais extrêmement attention J'envoie des torpilles afin de faire un peu peur J'ai réussi à lui toucher le gouvernail Donc là, logiquement, il ne peut plus changer de direction Là, c'était la voix de mon petit que vous avez entendu derrière Il a claqué son écran de fumée Du coup, il n'éclaire plus pour son équipe Et cette torpille arrive Le Tenryu devrait prendre cher Et en effet, le Tenryu a pris cher Il va s'en prendre encore une deuxième Et malheureusement pour moi Eh tiens, c'était un Joe aussi d'ailleurs Il s'est fait U Moi, je vois que je vais me faire shooter Je vais me faire tirer dessus Pourquoi ? Parce que je vais me planter bêtement dans l'île Donc qu'est-ce que je fais ? Je lâche mon écran de fumée Que je n'avais pas encore lâché jusqu'à présent Donc il faut savoir jouer sans se servir son écran de fumée Pourquoi ? Parce que l'écran de fumée, il faut le garder pour des situations d'urgence Ça veut dire quand vous ne pouvez pas vous en fuir Et là, typiquement Vu que je tirais Et que je pouvais Et que j'allais me planter dans l'île Eh bien, j'allais forcément détecter Du coup, j'ai bien fait qu'il ait utilisé cet écran de fumée à ce moment-là Sinon, je serais probablement déjà mort Et on voit donc qu'il y a un Zetana et un Kaiser Qui viennent en renfort Donc on est trois de ce côté-là Il y a trois navires un petit peu au milieu Et trois, quatre navires tout à gauche Où c'est qu'il y avait une araignée ? Ne vous inquiétez pas Je parle à mon petit en même temps Donc c'est... Il faut rester concentré quand même Il ne faut pas parler de tout et de rien en même temps que vous jouez Ou du moins, il vaut mieux éviter Et là, je décide de repartir devant Afin de retenir mon rôle d'éclaireur Après, je suis un éclaireur en destroyer soviétique Mon job, c'est quand même de tirer Et puis là, il y avait quelques points faciles à se faire En tirant sur le 15e Ma foi, j'aurais été bête de m'en priver Et donc là, j'essaye J'ai toujours mon boost d'activer J'essaie de repasser devant les collègues A savoir qu'il doit y avoir encore un destroyer en jeu C'est pas le... L'Islav qui s'est fait descendre Je n'ai pas vu par quoi C'est le Derski Donc lui, il n'est pas censé être de mon côté Donc moi, je suis censé être tranquille Par contre, je ne me rappelle pas si je m'en étais aperçu à ce moment-là Je ne crois pas que je m'en étais aperçu Je pense que j'étais encore un petit peu prudent Et du coup, gunboat, j'ai des canons Il ne faut pas hésiter à s'en servir Les torpilles n'ont pas la portée pour nuire aux adversaires à cette distance-là Par contre, les canons peuvent faire mal Et là, en l'occurrence, j'ai réussi à déclencher un incendie sur le Nassau Donc c'est pour ça que mon compteur de points continue de grimper Il ne faut pas s'en priver, il faut vraiment s'en servir Et je vois le Kars Rueux là-bas qui est en train de fuir Par contre, le Nassau, lui, est en train de se rapprocher Du coup, le Kars Rueux, vu qu'il est en position de fuite J'en profite pour le harceler un petit peu Je le raccompagne gentiment dans sa moitié de deux cartes Et le Derski se rapproche de l'autre Nassau Vous pouvez le voir sur la carte en E6 Et le Nassau est en E5 Donc si le Nassau est bon, il a moyen de le finir Et d'éliminer toute la présence des destroyers adverses Et du coup, l'équipe sera tranquille, logiquement On voit qu'il y a quand même trois navires Qui font un petit peu camping au niveau de la ligne E-D Donc qui sont le Intenryu, un Zvetlana et le Wyoming Et un Wyoming, pardon, parce qu'ils sont deux Wyoming dans l'équipe Donc un qui est en train de pousser avec le Nassau Derski allié le long de 1 Moi je vois le Derski, bah qu'est-ce que je fais ? Bah hop, je reprends mon rôle de soutien Si je peux aider le Nassau Le Zvetlana et le Kaiser à la sortie Et bah je vais pas me gêner Du coup, je réoriente mes canons Qui tournent pas très vite Mais bon, à ce tir là, c'est pas C'est pas non plus la déchéance totale de l'homme Faut pas croire Et j'envoie les tirs, j'envoie les tirs Incendie, incapacité Mise hors service Incapacitisation De modules Et j'arrive à faire mon premier type de la partie J'ai déclenché 4 incendies Je suis à 23 000 points de dégâts fait C'est pas trop mal à ce rang là Et je continue de soutenir mon équipe Donc le Kaiser est parti au contact avec le Nassau Ouh, torpille, torpille, torpille D'accord, c'est bon, c'est pas pour moi C'est pour le Zvetlana C'est moche à dire Mais tant que c'est pas pour moi, ça me va Et du coup, je décide de soutenir Tu fais pas la sieste mais t'es sage Si tu joues à Twitter, t'es à faire dodo Bon, il faut être ferme avec ses enfants Oui, mais j'ai pas les torpilles qui vont loin Donc je peux pas Quoi ? Parce que c'est pas un bateau qui a des torpilles qui vont loin Faut que je sois tout proche des bateaux Au passage, vous avez la petite explication C'est des torpilles qui vont loin ? Bah c'est d'autres bateaux Ça c'est pas fait pour lancer les torpilles loin D'accord, alors tu les lisses Tu les lisses pas Parce que c'est mieux Moi, j'aime pas Parce que moi, j'aime Donc vous voyez que des fois Se concentrer en même temps sur la partie Avec les enfants derrière C'est pas évident Mais c'est pas grave Ils sont curieux C'est normal Et du coup, ça vous permet de profiter des mêmes explications Que je donne à mon gosse Bon, enfin, qu'importe On va se concentrer Donc, qu'il a fait une retraite stratégique Et qui revient au front Pour affronter quoi ? Un Kaiser et un Zetlana Donc autant dire qu'il est assez mal parti Même si le Kaiser est vraiment mal en point C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il le charge Et puis peut-être aussi qu'il a envie de lui envoyer des torpilles Parce qu'il a vraiment pas grand chose là en point de structure Et d'ailleurs, il est en train de flamber Et du coup, moi j'essaie vraiment de le soutenir De soutenir mon allié Pour pas qu'il décède face à Enfin, un Kaiserue Mais Malheureusement Il a rendu l'âme Mais le Kaiserue ne l'emportera pas au paradis On voit que ça y est Je commence à me faire viser Grâce aux petits repères Où est-il y allait ? Et normalement, je devrais réussir à le finir Voilà Donc, deuxième kill Et j'ai toujours pas Et justement, j'allais dire J'ai toujours pas claqué mon écran de fumée Et bah ça y est Là je le claque Pourquoi ? Parce que je suis en position précaire Il y a un Zvetlana adverse Qui a une belle vue sur moi Il y a le Bogatir Qui est pas très loin Qui doit pouvoir Potentiellement avoir un angle sur moi En effet Et du coup, j'en profite Pour me mettre à l'abri Dans ma smoke Vu qu'en face, le Zvetlana N'a pas énormément de points de vie Il y a moyen que j'arrive à le A le finir Avant de passer de vie à trépas Donc, du coup Je me dis Allez, sur un malentendu Pourquoi pas Je continue de se mater Je déclenche quelques incendies Vous voyez, là ça lui fait déjà deux incendies Sur le derrière Au Zvetlana Ses points de vie fondent Comme neige au soleil Il a moins de 4000 points de vie Moins de 3000 Moins de 2500 Je continue de se mater De déclencher des incendies Il brûle Il brûle Il brûle Les canons continuent de tomber dessus Il y a le Tenryu et le Zvetlana Qui viennent aussi pour me soutenir Sur ma gauche Il lui reste moins de 1000 points de vie Normalement, j'arrive à l'achever Incendie Eh ben non Le Tenryu allié Là, fini Ma foi Tant pis pour moi Ça m'aurait fait un quatrième kill Et ça aurait pu être Un prémice Pour aller vers le Kraken Mais bon C'est pas grave C'est le jeu Ce qui compte C'est de le sortir Et de le sortir rapidement Alors, qu'est-ce qu'il reste ? En face, il reste 3 navires C'est un Bogatir Un Miyogi Et un Arkansas Normalement, la partie est gagnée On est combien ? Nous, on est 3 et 3-6 Contre 3 Ça s'annonce plutôt bien On a 2 QRAC 3 croiseurs et un destroyer Contre 1 croiseur et 2 destroyer Ah, non On vient de perdre un croiseur Donc ça s'annonce Un petit peu moins bien Donc qu'est-ce que je fais ? Moi, j'essaie de profiter des tirs En me mettant à l'abri Parce que l'air de rien Je tiens quand même à mes points de vie Ils sont plus très nombreux Et j'annonce mon focus Donc le but Maintenant, c'est de Tenir la distance Et mon objectif à moi Ça va être de rentrer Dans leur point de cap Afin de Mettre un terme à cette partie De capturer Donc il reste encore potentiellement Moi, on est à peu près à mi-partie On a 9 minutes Il reste 9 minutes 20 de jeu Moi, c'est ça On a à peu près On a dépassé le milieu de la partie Et ça peut durer Donc encore un petit moment Jusqu'à l'anéantissement D'un des deux camps Ou jusqu'à la capture Donc je vous avouerai Que là, j'aimerais bien J'aimerais bien capturer Même si je sais que ça rapporte pas de points C'est pas grave C'est que J'ai tellement vu de parties Basculées Où on était là Vous voyez, il n'y a pas Une grosse avance pour nous On a 470 contre 310 Donc c'est vraiment pas énorme Et j'ai vu tellement de parties basculer Alors qu'on avait un petit avantage Mais qu'on avait le potentiel pour gagner Que je décide de pousser Avec le Tenryu Qui est avec moi Qui va commencer à s'engager Dans la base adverse Donc moi, je n'ai plus d'écran de fumée Alors à partir de maintenant Il va falloir que je sois prudent Dans mes prises de décision Et à ce moment-là Je décide de soutenir Le Tenryu Et le Svetlana Le Tenryu Est Potentiellement Bien en danger Parce qu'il y a le Miyogi Et le Bogatir Qui peuvent être sur lui Et d'ailleurs Les deux sont sur lui Du coup, moi Je tire, je tire, je tire Je sais si quelqu'un doit me viser Ou ne me vise pas Je serai averti Et à ce moment-là Je pourrais adapter mon comportement Pour devenir plus prudent Voir fuir Ou me mettre carrément à l'abri Malheureusement Pas dans un écran de fumée Parce que ça, j'en ai plus La petite défense du Bogatir A réussi à faire sortir Le Tenryu Allié De la base adverse Mais l'avantage C'est qu'en face Ils ne sont plus que deux Moi, j'en ai profité Pour récupérer le badge soutien Donc ça veut dire Que j'ai fait Pas mal de dégâts Sur beaucoup de De membres de l'équipe adverse Et je rentre dans La base adverse Pour commencer la capture En face, il reste donc Un Miyogi Et un Arkansas Beta Le Miyogi a quand même 30 000 points de vie C'est pas mal L'Arkansas Beta Je n'ai pas fait attention Bah du coup Là, l'Arkansas Beta Pareil Il a 32 000 points de vie Donc il y a encore Pas mal de points de vie en face Et nous Sommes encore 5 contre 2 Par contre en face C'est 2 cuirassées Les cuirassées ont moyen de sortir Le Tenryu Le Zetanau Et moi-même Très rapidement On voit que j'ai toujours En allié Un assaut Je ne sais pas ce qu'il fait Le Nassau Là-bas planqué Derrière son île Le Wyoming Pareil Il se promène là-haut Tranquille Ça fait un petit moment Qu'il aurait pu redescendre Pour venir donner un coup de main Sur la percée Le Nassau Là, le Nassau Je ne sais pas ce qu'il fait Il ne bouge plus Soit il s'est planté Soit il a déconnecté Les deux sont possibles Donc vous voyez Qu'il reste une minute Pour capturer la base Moi j'envoie mes torpilles Dans l'espoir De toucher quand même Il ne faut pas Il ne faut pas se voyer la face Là je réfléchis Je fais Qu'est-ce que je fais Je tire Je ne tire pas J'ai déjà envoyé les torpilles Et bien j'essaye de tirer quand même Pourquoi ? Parce qu'il y a le Zvetlana Qui mène la charge Et je me dis Allez Je vais pouvoir mettre à l'abri Derrière l'île Ce n'est pas grave Par contre ce que j'avais oublié C'est qu'il y avait le Miyogi Qui est en face de moi là-bas Et là je vous avoue Autant je rigole maintenant Quand je ne rigolais pas Sur le coup Parce que j'avais bien pensé A me mettre à l'abri De l'Arkansas Beta Mais pas du Miyogi Et le problème c'est que La majorité des points de capture De la base adverse C'est moi qui les ai Et d'ailleurs on n'est que deux A les avoir Donc c'est moi-même Et le Tenryu Et vous voyez qu'on est passé De 56 secondes A 1 minute 15 Le problème c'est que le Tenryu Est sous le feu De l'Arkansas Beta Et que si ça continue On n'arrivera pas à la capturer Cette base Donc là je m'anœuvre De façon à mettre à l'abri Des tirs du Miyogi Le Tenryu Est toujours sous le feu De l'Arkansas Beta Moi plus personne me cible Donc Ah non Pas plus personne Quelqu'un me re-cible Ce quelqu'un n'a pas l'air D'être l'Arkansas Beta Ça doit être donc Le Miyogi Non c'est l'Arkansas ou pas Bonne question Parce que je ne vois pas Les tourelles se tourner Vers moi Donc c'est peut-être Le Miyogi Est-ce que les torpilles Vont réussir à toucher Du Tenryu Non c'est passé à côté Ça passe à côté Ça passe à côté Ma foi tant pis Le Nasso allié a fait plouf Un petit lag Non c'était pas un petit lag C'est moi qui avais coupé les moteurs Bon pour l'instant Je ne suis pas ciblé Tant que je ne suis pas ciblé Moi je continue de tirer Le Miyogi Le Miyogi s'est fait sortir Par le Wyoming Qui fait du camping Là-haut Gentiment vers la base C'est bien Au moins ça ne aura pas servi à rien Qui reste seul là-haut A ne pas faire grand chose Et le Tenryu s'est fait sortir Donc je suis le seul A capturer la base L'Arkansas bêta A plus que 8000 points de vie Même pas Il est en train de brûler Par des incendies Que j'ai déclenchés dessus Et moi j'ai moins de 5500 points de vie Je suis spoté Je peux me faire tirer dessus Et là j'ai pris une sacrée praline Donc là j'ai pas le choix Je suis obligé de réparer Donc là j'ai deux options En fait j'ai même trois options Soit je reste caché Et je capture jusqu'au bout Soit je ne tire pas Et je me contente de faire du sac Du spotting Afin de savoir Où est l'adversaire en permanence Sachant que l'Arkansas bêta N'arrivera jamais A revenir sur moi Avant que j'ai capturé Il reste 1 minute 30 Avant que je capture Vu sa position Je peux rester caché derrière l'île Il ne me trouvera pas Avant que j'ai capturé Donc ça c'est la deuxième Et la troisième c'est Je vais faire du spotting Je le trouve Et je m'approche suffisamment Pour pouvoir le envoyer Soit des torpilles Soit le tirer au canon En me mettant un peu A l'abri des îles Une fois de temps en temps Et bien je vais vous dire Ce que je décide de faire Et bien je vais faire le choix De capturer Et de me cacher Donc je ne vais pas chercher A le spotter Parce que l'air de rien J'ai quand même un cercle de détection Qui est assez grand Pour un destroyer Et qu'il pourrait me repérer Parce que là il faudrait que je me mette Il faudrait que je m'expose Pour le détecter Et s'il me détecte en même temps Et qu'il reset la capture On n'est pas sûr de gagner Parce que moi il peut me mettre Sur orbite assez facilement Le Wyoming a beau demander Où il est Il est quand même vachement loin Et avant qu'il soit porté Surtout que c'est un Wyoming On ne parle pas d'un Curacier japonais Avec une portée de malade Là c'est un curacier américain Qui tanque comme un ouf Mais qui a une portée de moule Donc lui il a beau demander De ne me pas capturer Moi il me reste 15 secondes Avant de capturer Et j'ai vu tellement de parties Se finir mal Pour les joueurs Vous voyez il n'est pas loin Il est à 6 kilomètres Il est vraiment pas loin Là si je sors il me voit Donc je n'ai pas envie De perdre bêtement Sur une bordée Qui m'enverrait comme ça Plus ou moins Et puis il ne faut pas déconner Non 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 Et donc La partie s'achève Sur presque 7000 xp Mais là dedans Il y a le fait que je sois en premium Il y a le camouflage Il y a tout Vous voyez ça fait 1300 xp Je finis le premier de la partie Le Wyoming a fait 1000 xp Bah c'est pas C'est pas dégueulasse Quand même Pour du petit tiers Et vous voyez que Même à baran On peut se choper Des grosses poussées D'adamnil Même en étant joueur Joueur expérimenté Et d'ailleurs Les barans sont assez fun Assez amusant à jouer Et je vous conseille D'y retourner Une fois de temps en temps Ça permet de lâcher la pression Et de s'amuser Bien comme il faut Puis en plus De toute façon Vous n'avez pas le choix Quand les nouvelles branches sortent Vous devez vous les farcir Sauf si vous voulez Dépenser la free xp Mais bon Moi je vous recommanderais Plutôt que garder les free xp Pour passer les coques Ou certains navires problématiques Dans les branches Et je vous dis Comme d'habitude N'hésitez pas à liker Partager Commenter Et vous abonner Si ce contenu vous a plu J'espère que vous appréciez Les Dédés soviétiques Parce qu'il va y avoir Quelques vidéos dessus Tchou tchou les amis Tchou tchou les amis Tu te as le fait Tchou les amis Tchou les amis Tchou les amis